Anne-Laure parlait de retargeting, parlait de parcours client, parlait de finalement comment, encore une fois, se connecter de façon plus pertinente à ce consommateur qui n'est pas encore un client. C'est des choses que vous mettez en place ? Oui, oui. Le retargeting, depuis pas mal de temps. Les études montrent qu'avant d'acheter un séjour, on passe énormément de temps. En moyenne, c'est un peu plus de 30 jours. Entre le moment où je me connecte la première fois, les études Google, et le moment où je vais acheter, je vais surfer sur plusieurs sites, je vais aller voir si telle offre est plus intéressante. Et du coup, nous, on retravaille, c'est-à-dire qu'à chaque fois que la personne vient sur notre site, derrière, il y a effectivement un retargeting qui est lancé. On l'a testé aussi avec l'email retargeting. Bon, ça n'a pas été un franc succès, donc on a arrêté. Qu'est-ce qu'on fait d'autre ? Non, sur le retargeting, sur le retargeting, on est vraiment... Là, on travaille avec... Sur les prospects, sur les prospects ? Sur les prospects particulièrement, parce que la problématique aujourd'hui aussi, on a bien compris qu'aujourd'hui, le business, c'était un vrai mix entre le transactionnel et le relationnel. Tout était vraiment bien mélangé. mais d'un point de vue, effectivement, comment capter cette cible, ces clients ? Vous devez renouveler aussi vos clients. Ce qu'on analyse, c'est à partir de quel moment le client est vraiment prêt et prêt à acheter. Et donc, on a un focus. Toute l'équipe CRM est vraiment un focus. C'est-à-dire que pendant un temps, on travaillait sur l'ensemble de la base de façon à peu près similaire. Là, maintenant, on travaille beaucoup plus. On va d'ailleurs créer une équipe dédiée prospect, une équipe dédiée client. Et sur les prospects, c'est vraiment à quel moment on donne la bonne info. Et c'est vraiment ça dans le comportemental. C'est-à-dire qu'on va voir la personne. Typiquement, sur les newsletters, on a des gens qui vont sur les quatre dernières, on retargete les gens qui vont ouvrir les quatre dernières et qui vont cliquer sur la même destination, sur le même club. Et là, on sait que c'est des gens qui sont vraiment prêts à acheter, derrière, à nous de leur présenter de la meilleure façon possible le produit à bon prix. Et c'est vrai qu'il y a un taux de transformation qui est bien supérieur à ce qu'on peut voir de façon générale. D'accord. Vous, c'est des problématiques que vous rencontrez ? Alors, très clairement, le retargeting, c'est quelque chose qui… Pas forcément que le retargeting. Vraiment tout ce qui est dispositif de mise en relation avec ses consommateurs. Le retargeting, les campagnes d'emailing, tout ça font partie. Alors, tout à fait. Ça fait partie de tout le panel de moyens qu'on a pour capter l'attention, entre guillemets. C'est vrai que, typiquement, c'est un marché très différent. Les cosmétiques et au sein du groupe LVMH, étant donné qu'on a quand même des marques très luxes, Makeup Forever étant pas autant luxe, mais peut-être plus premium, le retargeting est interdit en termes d'images. Ça nous aiderait bien, parfois, mais nous n'en faisons pas, très clairement. En revanche, j'aurais plutôt tendance à dire, pour continuer dans les gros mots, nous, on est beaucoup dans des stratégies, ce qu'on appelle « repos », « research online versus offline ». Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qu'on adresse majoritairement, c'est en fait être présent et ne pas rater l'occasion de contact quand quelqu'un cherche une information. Donc, ça passe par du « Google first », « mobile first », sachant que là, on est en train de refondre tout notre écosystème digital en responsable. On a plus de 40% de nos clientes, parce qu'on est quand même un marché très féminin aussi, qui serve aujourd'hui sur nos sites à l'international sur mobile, via tablette mobile, ce qui est quand même une part extrêmement importante, sachant qu'on a un gros marché US et Asie, en effet. Mais c'est quelque chose qui se développe énormément. Donc, les points de contact et le point d'information Google, recommandations blogueurs et aussi, surtout, recommandations amis. On a un marché qui est extrêmement communautaire, nativement communautaire, et alors encore plus sur des marques de connaisseurs. Donc, c'est vrai que moi, je vais plus avoir des stratégies d'aller chercher les amis d'amis. Donc, une approche d'ambassadeur, une approche de B2B2C, beaucoup plus que d'aller faire de la conquête dure, entre guillemets, sur de l'achat de bases de données ou sur du display, qui pour nous n'aurait absolument aucune efficacité. Donc, comme je vous ai dit, on n'est plus en PRM, on teste beaucoup de choses, mais on commence à quand même bien savoir ce qui marche. Sous-titrage Société Radio-Canada